Yo les diolistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Et comme vous l'avez vu je suis pas tout seul, je suis avec Abdel Abdel que vous avez déjà vu sur la chaîne Indirectement parce qu'on a tourné un duel Et vous avez été plusieurs à demander Simplement la decklist de son deck qui est Comment tu l'appelles, moi je l'appelle Chaos Brick Mais comment toi tu l'appelles C'est un chaos combo avec beaucoup de thunder Parce que c'est mon deck de coeur de base, enfin mes decks de coeur Sachant que son truc là Il joue à 60 cartes, c'est à dire que son paquet Il est comme ça, quand tu dois shuffle le truc c'est un enfer Donc aujourd'hui tu vas me présenter ça C'est un petit peu particulier parce que du coup t'as séparé les archétypes Vu qu'il y a 60 cartes Donc il va vraiment essayer d'expliquer toutes ces choses là Et montrer que t'es pas obligé de jouer Tiers metta pour t'amuser En fait c'est quand même ça Et on s'entraîne quand même régulièrement les midis, on joue ensemble Avec plusieurs versions de deck Et le deck quand même tient plutôt bien la route Donc c'est quand même très intéressant Merci d'être là aujourd'hui, on rappelle que t'es joueur d'une équipe de Yu-Gi-Oh C'est ça des outsiders Big up à vous Coucou les copains Donc voilà, c'est quand même un deck qui est assez réfléchi En soi Et qui amène quand même pas mal de combos T'avais déjà fait une petite vidéo Ouais Tu l'as modifié depuis ? Ouais, parce que du coup il y a une Snow qui est revenue Et oui Et Snow du coup ça a changé tout le monde Quel enfer ! Quel enfer ! Mais oui effectivement Donc voilà, il y a une petite update de cette vidéo là Et puis voilà, tu vais essayer de donner un maximum d'éléments C'est ça ouais Sur tout ça S'il vous plaît, comme d'habitude le pouce l'abonnement Et puis voilà, donnez de la force à Abdel en commentaire Si vous avez kiffé le contenu Et si vous voulez qu'il revienne sur la chaîne Pourquoi pas ? C'est parti pour le deck profile Bon du coup j'ai commencé par l'entrape Donc on a 3 gamas avec le poteau On a 3 lente CA Et une faux Donc c'est pas une entrape Mais elle rentre dans le lore avec les artefacts On a 3 droplet Et une call by C'est des cartes Que tu commences ou que tu sois deuxième T'es content de les avoir en main Au niveau Je joue forcément parce que mon deck Moi il joue beaucoup avec Chaos Ruler Qui est la meilleure carte du deck Donc je joue une roquette Donc des 2 traceurs Une roquette Un rechargeur Un abso 3 lancements rapides Et de terrain Pas 3 traceurs Parce que J'en ai pas vraiment besoin de plus Et souvent d'avoir 2 en main C'est un peu brick Mais on joue du coup forcément 3 Seifert Qui est aussi une des meilleures dans ma semaine Avec forcément le traceur Parce que va tout le tuto Tout le reste Et après 3 noctovision Parce que c'est Quand t'as le dragon en main Ça te fait Ça te fait du plus Du plus 1 Ça te fait du spe Enfin vous connaissez Ensuite Une engine Chaos Donc on va voir 3 Chaos Pace C'est la meilleure magie du deck Avec des bébés Un avianir Ensuite 2 créateurs Alors créateurs Je le joue parce que Bon vous verrez après Je joue des PE Et créateur me permet Lorsque je foliche Une des targets Un des matériels Je peux les refou-chuffle Donc ça me fait Ça me fait du plus Et ensuite Du coup Ce qui a fait que J'ai remodifié maïkyst C'est du coup Snow Qui est une des meilleures cartes Dans du deck Avec du coup 3 Vakiri Vakiri l'avantage C'est que c'est un light Elle se spee en bannis Un light ou un dark Donc en gros Tout ton deck C'est des targets A potentiel à elle Et du coup Lorsqu'elle est bannie Tu peux en folie Un monstre Mais du coup Tu peux pas activer S'enlever ce tour Mais du coup Tu folies Snow Et t'attends le tour d'après Ensuite Il y a une engine Tender Donc au début C'était une engine Avec 3 Thunder Dragon 2 dark 1 Roar Et 1 Hawk Du coup Ils vendent ce tuto Elle est ce tuto Elle même Lorsqu'elle est bannie Au voyou du terrain En cimetière Elle ajoute du deck Une carte Tender Dragon Elle récupère depuis En défaussant Elle récupère depuis Cimetière ou bannie Une carte Tender Et lorsqu'elle est bannie Ou qu'elle envoie du terrain Tu peux faire du terrain En cimetière Tu peux Speer un Thunder Dragon Et lui Il te dit Soit tu récupères Ça tu spe Depuis En défaussant On soit Lorsqu'il est banni Ou en voyou du terrain En cimetière Tu peux Tu municane ta main En gros Si tu as des briques en main Tu reviens dans le deck Et tu ploches le même nombre Et du coup Vu que j'ai joué Je joue Snow J'ai rajouté Un troisième Dark Et un Et un rugi Sans plus Et forcément La magie De fusion Qui permet d'invoquer En général Coloss Euh Pour Coloss Pardon De titan Mais la plupart du temps C'est surtout pour la bannir Pour pouvoir Tu tournes Avec le chaos créateur Qui est un Thunder Ou Ou Dinko CK En side Et contre des Degs à backro En général Ça remise Il en place Ensuite Il engegne des PE Donc des deux fusions Et les matériaux Et après C'est des cartes De consistance De stabilité Donc Trois allures Parce que j'ai Beaucoup 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 De dark Un sarcophage doré C'est en général C'est pour bannir Soit Soit Les Thunder Soit Vakiri Fouliché Shrind C'est pour envoyer Et Raisonnement Qui est Qui est En gros Tu fais un chaos Roller Rebis Et après Au niveau De l'extra deck On joue Un striker Une seal Pour un combo Après Il y a Une dagda Pour pouvoir poser L'artefact Un nakonda Et hype Du coup Dark Elle a Incroyable En deck Vu Vu que je joue Je joue aussi IP Je joue du coup Phoenix Licorne Et Apolosa Et C'est beau Parce que du coup Quand tu joues Avec le style Tu se paies En octovision Et ça te fait Piocher un En plus d'avoir Apolosa C'est toujours mignon Boris Boris J'aime pas Access code Je préfère Boris Parce que dans le deck J'ai souvent Beaucoup de cartes Et c'est C'est immense Qui sont Ininfectés Mais je préfère Dépasser au combat Ensuite Au niveau des synchros Je joue Chaos Ruler Burr Savage Et Hot Red Mais Chaos Ruler C'est vraiment La meilleure carte du deck C'est elle qui fait Que je joue Enfin que je peux Jouer Thunder Et après On joue deux fusions Du coup Titan Et Dpeu Les bogos Et voilà Cette vidéo Est terminée Merci à toi Pour la présentation De ce deck Si tu avais un mot De la fin Quelque chose A dire Sur ce deck Qu'est ce que Tu dirais Amusez vous C'est juste un deck Pour s'amuser Pour kiffer C'est un peu cancer Mais comme tous les decks D'Améta Donc Kiffer En vrai ça va Je pense que Moi en tout cas Mon ressenti sur le deck C'est Tu peux pas le mettre Dans n'importe quelle main Non C'est à dire que T'es obligé d'avoir poncé Tous les archétypes présents Pour te dire Ok Si j'ai traceur Mec j'ai machin Je peux ramener truc Si j'ai ce chaos là Est ce que c'est plus intéressant Tu vois T'as vraiment des lignes de play Et je pense qu'en fait Ce qui est intéressant C'est de se dire Que c'est toi qui l'as créé En fait C'est ça oui Et que tu joues avec un deck Qui te plaît Que tu as créé Et qui fonctionne Même si évidemment C'est pas un tierce méta Mais ça t'empêche pas De gagner Et puis voilà Bon bah écoute Je te laisse le mot de la fin Et bah big up à vous Abonnez-vous à sa chaîne C'est la famille Bien sûr Et kiffez Amusez-vous Il n'y a pas que des decks méta On n'est pas obligé de jouer Des decks tierains Enfin des decks tierains Pour s'amuser Et pour faire du résultat Et bah voilà Je pense que vous êtes La meilleure chose Prenez soin de vous Faites nombre de duels Et coller sur une carte Sur toi bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Juanfrance